Pour la saison prochaine, il y a les départs de Louis Carbonelle, départs importants, Anthony Bello et Danette Sebet, des joueurs vraiment très importants sur cette fin de saison. Mais il y a aussi un recrutement ambitieux avec les arrivées de Danny Prizeau, il y a Benoît Payog, Yaya West, Jérémy Saint-Zel. Quand on joue à Toulon avec ces arrivées-là, l'objectif c'est clairement le top 6, avec l'arrivée de Pierre Minoni aussi. Oui, bien sûr, le club de Toulon se doit d'être dans le top 6. On n'y arrive pas depuis quelques années, mais c'est vrai que le recrutement, on perd des joueurs importants comme tu le dis. Maintenant, on va partir sur un nouveau cycle avec un nouveau duo d'entraîneurs, parce que Franck a sa première intersaison aussi avec nous. Donc on va repartir sur une page blanche et à nous de bien démarrer la saison pour réussir ses objectifs. Louis Carbonelle, ça faisait partie des joueurs qui t'étaient proches, c'est le même âge à peu près ? Oui, très très proche, je m'entends super bien avec lui. Je suis très déçu qu'il parte. Surtout quand on voit sa fin de saison, il a été énorme sur la fin de saison. Ça fait bizarre de le laisser partir. Oui, mais après, ça ne me regarde pas. Je sais bien, c'est juste ton avis. Je suis content quand même pour lui, parce qu'il va découvrir autre chose. Lui, c'est à une échelle différente, mais c'est un peu ce que j'ai vécu ici. Il est de Toulon, il connaît tout le monde, il a fait toutes ses classes là-bas. Donc je pense que ça va lui faire du bien de partir aussi pour son développement personnel. Mais c'est sûr que moi, je perds un copain, donc ça me déçoit. Personnellement, toi, pour la saison prochaine, tu t'es fixé des objectifs de temps de jeu ? De temps de jeu, non, parce que ça, c'est le seul truc qu'on ne peut pas non plus prévoir. On ne sait jamais, avec les blessures, avec tout. Mais j'ai envie de faire mieux que cette année, de m'imposer plus et de profiter un maximum. Parce que j'avais signé deux anges, ça va être ma dernière année de contrat. Et à moi de montrer que j'ai le niveau pour rester là-bas. Tu as déjà discuté avec Pierre Aminoni et puis Franck Azema pour la saison prochaine ? Oui, j'ai eu des entretiens avec eux, comme à peu près tous les joueurs. Mais voilà, on a établi un peu notre plan de route et ce qu'ils attendent de moi. Donc après, c'est à moi de faire le boulot pour ça. Parfait, on te souhaite le meilleur pour la suite, Thomas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.